... Yeah ! Re-bienvenue sur Blablinux pour encore une nouvelle vidéo, enfin encore, une deuxième vidéo sur la même soirée. Je viens d'achever la vidéo de présentation de l'Mabuntu DE 3.1.02. Quand ma Linux Mint, quand le gestionnaire de mise à jour, quand l'appelé du gestionnaire de mise à jour de Linux Mint m'a dit « Hé, il y a des mises à jour ». J'ai cliqué. Oui, j'ai cliqué, j'ai effectué les mises à jour. Et puis il m'a dit « Hé, mais attendez, il y a une mise à jour pour le gestionnaire de mise à jour ». J'ai dit « Tiens, tiens, c'est rare quand il y a une mise à jour pour le gestionnaire de mise à jour, c'est que ça sent la mise à niveau ». Je l'applique et directement après, je vais voir dans l'édition, je ne vois rien. Je ne vois pas « Mise à niveau vers Linux Mint 20 ». Je dis « Tiens, bizarre ». Je ferme. Et qu'est-ce que je vois là ? Je vois un appelé en forme de flèche, ici. Et en fait, c'était « Mint Report » qui me disait « Hé ! » Donc quand j'ai mis ma souris dessus, « Mise à niveau vers Linux Mint 20 ». L'appelé n'est plus là parce que j'ai cliqué dessus. Je ne suis pas passé sur Mint 20. Mais regardez, je vais lancer « Mint Report ». Donc c'est une autre façon de faire. Voilà, je lance « Mint Report ». Et vous allez voir. « Boum ! » « Mettre à niveau vers Linux Mint 20 Uliana ». Alors, je me suis dit « Je vais cliquer ». Je me suis dit « Oui, mais attendez, avant de faire des bêtises, je vais me rendre sur le site officiel de Linux Mint. » Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit dans le dernier article de blog ? « Comment mettre à niveau vers Linux Mint 20 ? » « Yeah ! » Je clique. On peut demander une traduction. Un lien nous renvoie vers la procédure. Et en fait, dans la procédure, il n'est nullement question de passer par Mint Triport. Je le testerai. Je vais le tester. Mais voilà, la procédure qui est décrite ici, c'est la procédure qui est chaque fois décrite. Ok. Donc, je vais la faire avec vous. Je vais la faire avec vous. Mais, 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 il faut que je lance cette VM. Voilà. C'est une Mint 19.3 cinamante. Le seul souci, c'est qu'elle n'est pas du tout à jour. Donc, 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 je vais vite la mettre à jour. De toute façon, c'est impératif. Pour mettre un niveau ouvert, Mint 20, il faut que votre, votre Mint, en l'occurrence ici 19.3, soit totalement à jour. Soit totalement à jour. D'ailleurs, si je fais un lsb underscore release-1, voilà, 19.3 tricien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Mint 19.3 existait en ISO 32 bits et 64 bits. Donc, Mint 19.3. Peu importe l'environnement de bureau. Sinamante, Mathe, XFCE. Mint 20 n'existe plus qu'en architecture, donc en ISO 64 bits. Ce qui veut dire que pour passer à Mint 20, vous devez impérativement utiliser une architecture 64 bits de Mint 19.3. Si vous êtes sur Mint 19.3 architecture 32, vous oubliez. Donc ici, vous voyez, c'est vraiment une fraîche install. Donc, on va faire ceci. Voilà. Valider. Clac. Ignorer le problème. Valider. Définir le mot de pass route. Je comprends. Ok, là, c'est bon. Ici, on va faire non. Appliquer la mise à jour. Mot de pass du seigneur qui va toujours bien. Ajouter, mais il est déjà mis, hein. X-Hap Statue. Ouais, ouais, c'est déjà mis, c'est déjà mis. Ok, c'est bon. Alors, je prépare un peu le truc quand même. Préférence. C'est bon. Ici, c'est bon. Je ne vais pas vous montrer. Voilà. Créer un instantané système. Je ne vais pas montrer comment créer un instantané système. Je l'ai déjà montré. Regardez en description de la vidéo. Il y a tous les liens qu'il faut. Donc, première chose. Vue. Voilà. Moi, j'aime bien avoir une vue détaillée. Là, j'utilise les miroirs par défaut. Je ne vais pas les changer parce que, de toute façon, pour effectuer la mise à niveau, c'est mieux d'utiliser ce par défaut. Ben, aucun, rien, puisque c'est une fraîche installe. Ok. Donc, j'installe la mise à jour. Valider. Mode passe du seigneur. Ben, qui va toujours bien. Voilà. Échec. Échec. Ah oui, mais c'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Il faut réactualiser. Vous allez voir. C'est un petit bug. Ça va tout de suite aller mieux. Voilà. Ah ben voilà. Ah, puis, c'est ça. C'est ça, le petit bug. Il fallait réactualiser pour qu'il me dise, hé, il y a une mise à jour du gestionnaire de mise à jour. C'est ce que j'ai eu tantôt. C'est ce que j'ai eu. Et puis, alors, je me suis dit, ouh, ça sent la mise à niveau. Mais normalement, jusque maintenant, qu'est-ce qui se passait quand il y avait une mise à niveau, on allait dans édition. Et là, oh, je peux passer sur Linux Mint 20. Mais non, ça, c'est Mint Report qui nous prévient. Donc, installez les mises à jour. Validez. Mode passe du seigneur qui va toujours bien. Et normalement, il n'y a plus d'échec. Donc, c'est parti. C'est parti. Donc, voilà. C'est impératif pour pouvoir faire une mise à niveau d'être sur un système parfaitement à jour. Si ce n'est pas le cas, n'essayez pas. On part d'un système à jour pour effectuer une mise à niveau. Voilà. Ben, on patiente, c'est tout. Voilà. Installation. Des logiciels. Donc, le téléchargement vient de se terminer. Maintenant, on est dans la phase d'installation. Et voilà. Votre système est à jour. Donc, ce que je vais faire. Directement, je redémarre. Je vais prendre un instantané et vous comprendrez plus loin dans la vidéo pourquoi. On attend que l'appel du gestionnaire de mise à jour apparaisse et que le check s'effectue. Sous XFCO, c'est instantané, sous cinnamon, non. Donc, donc, ben, écoutez, on fait un petit check. Un, 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 un. Ok. Et voilà. Et voilà. Vous voyez, je ne suis pas, voilà, ça n'apparaît pas ici. C'est bien Minitriport qui me prévient. Donc, 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 donc. Ce que je vais faire. Regardez bien, on va faire, hop là, et on va prendre un snapshot. Boum. Ben, je crois que c'est déjà pris. Ça va vite, hein. Je vérifie quand même. Oui, c'est fait. Donc, j'ignore. J'ignore. Je ne vais pas passer par Minitriport. Je vais utiliser la procédure officielle décrite par Clément Lefebvre. Donc, connaître son architecture. Bon, moi, je sais que je suis sous architecture 64 bits. Sinon, ce n'est pas dur. Vous faites ceci. Instance terminal. Clac. Vous collez. Vous validez. Voilà. Architecture 64 bits. Si c'est mis, si c'est mis, si c'est mis, si c'est mis I-386, ben, vous êtes caisse. Ok. Vous ne pouvez pas effectuer la mise à niveau. Alors, ensuite, donc, appliquer toutes les mises à jour. C'est ce qu'on vient de faire. Ok. Créer un instantané système. On ne va pas le faire. J'ai déjà montré dans des tas de vidéos comment faire. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, on installe l'outil de mise à niveau. Oui. On installe l'outil de mise à niveau. Donc, je fais ceci. Donc, on va faire celui-là, quand même. Euh, oui. Ah ben voilà. Pas besoin. Oui. Alors, donc, ensuite, on va utiliser, donc, MintUpgrade, l'utilitaire de mise à niveau que l'on vient d'installer, pour lui dire, eh mon ami, fais un check de mon système. Donc, pour si, voilà, c'est ce qui va servir, c'est ce qui va servir à effectuer une simulation d'une mise à niveau. Donc, on simule. On n'effectue pas la mise à niveau. On simule, on lance une simulation pour voir si tout se passerait bien. Ok. C'est parti. Voilà. Et là. Donc, on va faire affichage, zoom avant, affichage, zoom avant, voilà. Voulez-vous continuer ? Oui. Alors, oula, 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 ben voilà, oula. Il me dit juste, en fait, ce n'est pas réellement une erreur, donc, nom de code, c'est bon, édition, c'est bon, il vérifie juste s'il y a un instantané, il a un chiffre de prix. Et il dit, ben, il a vu qu'il n'y en avait pas à de prix. Ok. Voilà, donc, attendez, je vérifie, check. Ok. Ben là, moi, je fais ça. Puisque ce n'est que TimeShift qui m'ennuie, je fais ceci, ceci. Hop là, hop là. Allez, c'est parti. Donc, yes. Quoi ? Je suis obligé. Fais au moins initialisé. Voilà, initialisé TimeShift. Mais ne venez pas me dire que je suis obligé de faire un instantané. C'est mieux, hein, faites-le, hein, mais ici, bon, moi, je ne vais pas le faire. Voilà. Suivant. 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 Terminé. Voilà, je vais faire, euh, paramètre, planning, hop, valider. Voilà, je ne veux pas en faire. Bon. Et maintenant, ou alors il va réellement vérifier. Ah, voilà, ok, non, il faut, voilà, il faut initialiser TimeShift. Ok, c'est bon. Donc, si vous, maintenant, vous faites ce que vous voulez. Moi, perso, je ferai un instantané, hein. Ici, parce que je suis en VM. Donc, si vous ne voulez pas en faire, ça va vous risquer péril. Mais, voilà, initialisez au moins TimeShift, alors, pour voir, euh, pour voir si la simulation se passe bien. Ok, eh bien, c'est bon. Donc, là, je peux faire Download. Et c'est parti. Yes. Et on y va, mon coco. Maintenant, ici, je ne prends pas de risque. C'est un système 19.3 fraîchement installé. Il n'y a aucun logiciel supplémentaire d'installer. Voilà. Mais c'est juste pour vous montrer la procédure. Ok. Mais il y a très peu de chances que ça se passe mal sur Mint. Même avec d'autres logiciels, des logiciels supplémentaires installés. Voilà, c'est parti. Donc, et après, donc là, on télécharge. Et après, on fera, on effectuera la mise à niveau. Voilà. Donc, je reviens là. Et on attend. Et voilà. Tout s'est bien passé. Et regardez mon système haute. J'ai MintReport. La plaid MintReport qui vient de nouveau d'apparaître. Puisque MintReport, tous les X temps, pousse une vérif. Et regardez. Ça devait arriver. Voilà. Je n'ignore pas. Je laisse là pour l'instant. Alors ici, eh bien, on colle. Parce que maintenant, voilà. On effectue la mise à niveau. Attention, une fois que c'est lancé, on ne peut plus revenir en arrière. OK. Donc, c'est parti. On fait oui. Voilà. Vu que la simulation s'est bien passée, ça devrait bien se passer également. Également ici. Alors, petite précision. Si vous êtes comme moi, donc sur 19.3, donc architecture 64 bits, peu importe l'environnement de bureau, c'est d'un moment de MatXFCE, et que vous êtes un utilisateur de Chromium, Attention, après la mise à niveau, vous perdrez Chromium. OK. Comme ça, c'est dit. Donc, oui. Et c'est parti. Il n'y a plus qu'à patienter. Configuration de l'IPPAM 0G architecture 64. Donc, alors, certains services installés sur les systèmes demandent à être redémarrés lors de la mise à jour de certaines bibliothèques, par exemple, donc l'IPPAM, l'IPC, ou encore l'IPSSL. Puisque de tels redémarrages peuvent causer des interruptions de services, une configuration est habituellement demandée lors de chaque mise à jour. En présentant la liste des services à redémarrer, vous pouvez sélectionner cette option pour éviter ces demandes interactives de confirmation. Tous les redémarrages nécessaires seront alors effectués automatiquement lors de chaque mise à jour de bibliothèques. Redémarrer les services automatiquement lors des mises à jour. Oui. Alors, mot de passe du compte utilisateur. Et la mise à niveau est terminée. Redémarrer le système avec Sudo Holyboot quand vous êtes prêts. Alors, dans la procédure, ils ne le disent pas, ils le disaient avant. Si jamais vous voulez pouvoir remonter, donc scroller indéfiniment. Je regarde. Voilà, je ne peux pas scroller indéfiniment. Donc ce que vous pouvez faire, c'est faire préférence, défilement. Définiment, voilà. Ah ben non, c'est bon. Limiter les lignes. Ok, il a un défilement illimité. D'accord. Ça, et alors l'écran de veille. N'oubliez pas, pour ne pas avoir de petits soucis, moi ici j'ai bougé de temps en temps la souris, mais n'oubliez pas de désactiver l'économiseur d'écran. Et alors, gestion d'alimentation, faire en sorte que l'écran, que le système et l'écran ne se mettent pas en veille, tout simplement. C'est mieux, c'est préférable. Ok, donc pour moi c'est bon. Je fais un Sudo. Reboot. On croise les doigts. Non, il n'y a pas besoin de croiser les doigts sur Mint. Souvent, ça passe crème. En plus, ici, c'est un système frais 19.3, donc ça ne saurait pas mal se passer. Et c'est là que j'ai l'air con si ça se passe mal. Oh ! Wallpaper de l'écran de connexion, donc de l'item mis à jour. Nickel. Splendid ! Et Wallpaper du desktop également. Donc si je fais ceci, que je descends, et que je fais, que je fais, que je fais, oh, information système. Voilà, Linux Meet 20, Cinnamon, version Cinnamon 466, noyau 540, révision 40. Ah, voilà, regardez, tous les icônes ont été harmonisées. Nouveau noyau. Attendez, je regarde s'il a conservé. Oui, ok. Donc je peux faire installer les mises à jour. Valider. Et alors, et alors, et alors, attendez. On n'a pas les nouveautés telles que... Ah si ! Ah si, cool ! Cool, cool, cool. J'espère juste que je ne l'avais pas installé. Ok. Là, c'est bon. Ok. Warpinato ! Il est bien là. 1.06, nickel. C'est cool. Voilà. L'icône est là. Quitter. Arrêt. C'est génial. Voilà, ben écoutez, pour moi, tout s'est bien passé. Alors, pourquoi j'avais pris un snapshot ? Ah 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 ! Vous allez voir, vous allez voir, si je fais ceci, voilà, je reviens au snapshot 2. Il le restaure, ça va vite. Disque SSD. Donc c'était, j'ai pris le snapshot en système, en fonctionnement. Voilà, je reviens là. Et ce que je voudrais bien tester, c'est ceci. Si je clique là, qu'est-ce qui se passe ? Ok, voilà. Ben, on arrive sur la procédure. Ok. Pas mal du tout. Ben voilà, comme ça, vous avez tout vu. Alors, petite précision, je ne saurais plus vous le montrer, puisque... Puisque... Puisque j'ai restauré mon snapshot, donc d'avant la mise à niveau, donc je ne saurais pas vous le montrer, mais... Regardez ce qui est mentionné. Voilà, déclassement de paquets étrangers. Je suis con, j'aurais dû vous le montrer, j'ai carrément oublié. Déclassement de paquets étrangers et supprimer des paquets étrangers. Donc, certains paquets n'existent plus dans Linux Mint 20, ou une version inférieure à celle de Linux Mint 19.3. Pour garantir leur bon fonctionnement, ils doivent être déclassés. Lancez l'outil source de logiciel à partir du menu. Donc, ce que vous ferez, vous ferez ceci. Clac, source de logiciel. Le mot de passe du seigneur qui va bien. Vous ferez... Maintenance. Voilà, c'est bien ça. Menu, maintenance. Voilà. Voilà. On n'a pas l'option... On n'a pas l'option pour rétrograder. Ok ? Parce qu'on n'a pas effectué la mise à niveau, tout simplement. Vous voyez ? Rétrograder. Hein ? Donc, si jamais, normalement, après la mise à niveau, il y aura une option, donc, rétrograder les paquets étrangers. Vous cliquez dessus, vous sélectionnez les paquets. Tous les paquets, vous cliquez sur rétrograder. Ok ? Et vous devez faire la même chose avec supprimer, donc, les paquets étrangers. Donc, là, c'est l'outil. Maintenant, supprimer les paquets étrangers. Donc, là, on l'a. Supprimer les paquets étrangers. Voilà. Il n'y en a pas. Sinon, il y en aura. Alors, vous, donc, voilà. À l'exception des paquets que vous avez installés vous-même, à partir des sources tiers, sélectionnez tous les paquets étrangers et cliquez sur supprimer. Donc, ici, pour ce qui est de rétrograder, donc, vous n'avez pas l'option, mais après la mise à niveau, vous l'aurez, hein, peut-être. Si vous l'avez, donc, vous cliquez dessus, vous sélectionnez l'entièreté des paquets, puis vous cliquez sur rétrograder. Pour ce qui est de la suppression, donc, vous cliquez sur supprimer les paquets étrangers. Voilà. Vous sélectionnez tout, sauf, sauf, sauf les paquets que vous installez vous-même. Voilà. Et puis, vous supprimez. OK. Voilà. J'aurais dû vous le montrer, j'ai oublié, mais bon, il n'y a rien de compliqué. Je pense que dans une vidéo précédente de mise à niveau, je le montrerai. Voilà. De toute façon, dans les liens de cette vidéo, il y a pas mal de liens. Consultez-les. Faites-vous plaisir. Voilà. Allez. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501